On voit par surprise le président maintenant au tournoi de Kundalai qu'on ne pensait même pas, on n'imaginait même pas. Et je vous ai dit, tous les deux appareils de Toumba, c'est moi qui le tiens. Le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans. Il n'y a pas d'autre numéro. Parce que Toumba, lui, appelle, ce n'est pas son problème. Qu'on appelle, radio, ce n'est pas son problème. Mais tout, c'est ce qu'il doit gérer. Et si le président appare, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, le président nous a appelé, même s'il est dans quoi, il va se lever, il va soutenir, on va bouger. Mais ce jour, on n'a pas vu appareil. C'est moi qui détient les appareils. Je n'ai pas vu aucun appel. Ni dans la radio, non. Mais on a vu par surprise le président à Kundalai. Mais je ne l'ai pas dit, assis à côté escro, le président en train de Kundalai. Et Makama, aussi, ce jour, il a sorti avec trois véhicules. Deux de la Coupe 9, avec la battue qui était en ce temps, Maud, là. Donc, Rab 4, ces hommes, ils étaient armés. Quand on voulait, avec des casques, on dirait que les gens vont à la guerre. Donc, Isshan me dit, quand le véhicule se margarait, le président a sauté. Il est dessiné. Il se dirigeait vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honner ? Toumba, tu veux me faire honner ? Mais ils pensent, ils s'avancent vers Toumba. Ah, mais c'est le président. On t'a dit que Toumba est en ville, il est en train de tirer lui et ses hommes. Mais je suis venu, j'ai trouvé Toumba, assis, il fait face vers la mer. Ma siissance, quand je suis venu, je vais me poser la question. Je vais dire, ah, mais moi, on me dit que Toumba est là, et avec ses hommes, ils sont en train de tirer. Mais je suis venu, je vois Toumba assis tranquillement, il fait face vers la mer. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, mais il est venu avec émotion. Donc, il s'est dirigé vers Toumba, en criant. Toumba, tu veux me faire honner ? Toumba, tu veux me faire honner ? Comment t'es habillé comme ça ? Arribé à son nouveau, il a tapé la tête de Toumba, son bélier est tombé. Toumba n'a pas réagi, il s'est levé, il dit, excellence, je ne peux pas vous trahir, ni vous tromper. C'est Macambo qui veut vous tromper. Car celui qui est venu ce matin, arrêtait des hommes à Kundala, envoyé à l'état-maçon. Et le commandant m'a appelé, il dit, on ne peut pas me remettre de deux personnes, sinon, moi, à ma disposition. Chaque mois, je suis venu, j'ai libéré de deux personnes. Je sais que c'est ce que j'ai fait comme anomalie. Macambo voulait répliquer. Le président a répliqué à Macambo. Il dit, si jamais, tu s'inscrit dans notre dialogue, je te ferai rendre. Tais-toi, laisse entre moi et mon fils. Le président a répliqué la parole. Toumba, allons-y au bureau. Si on le sait, allons-y au bureau et que le président continue, là où nous sommes arrêtés aujourd'hui au barreau, en train de parler, on n'aurait pas arrivé ici. Toumba, allez-y au bureau. Point bas. Frézé, il faut continuer. Si Toumba va te suivre, s'il ne va pas te suivre, tu vas voir sa mentalité, ou bien son idée. mais il laisse, il sens encore le mot. Toumba, donne-moi ton ordre. Voici le problème où ça va nous arriver. Voici le problème où j'ai subi pendant 14 ans. Ce n'est pas la peine de me dire que je suis emprisonné. Il faut que je sois clair avec vous. Parce que si je ne parle pas et qu'aujourd'hui, de Conakry jusqu'à Zéro-Corée, ça est dans l'orée, dans le cœur de tout un chacun, cessé à vendre, cessé à s'est rajouté à Toumba, il a gâté le pouvoir de la forêt. Voici la ségrégation qui me suit. Ma femme est ségrégée dans le quartier. Toute ma famille sont séparées de ma femme. Personne ne rende visite à ma femme. Rien que ça manque à mes enfants. Lui et mes enfants. Ah oui, Toumba m'a donné deux sacs d'argent. Toumba m'a donné deux sacs d'argent. Donc, ça, ça est dans l'oreille de ma famille. Donc, il est manque, c'est l'affaire de pouvoir. Donc, tout le monde a abandonné ma famille. Ma femme est encourageuse. Elle a entendu beaucoup de choses. Elle a écouté beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses. Toumba, donne-moi l'arbre. Toumba a répliqué derrière. Après, il est revenu devant. Il voulait dépasser le président. Mais, nous, c'est dans la tête de tout un sac. Quand Toumba voit le président, non, il n'y a pas de problème. Ils vont se sécher mais sur la convention, il n'y a pas de problème. Et qu'il remet, après, ils vont se comprendre. Mais, les dispositifs maintenant qui étaient à l'entourage, ça a été ébaillé. Parce que Macambo avait des armées comme quelqu'un qui partait au front. Il faut qu'on se dise la vérité. Toumba, donne-moi ton âme. T'as entretien, Begret commence à parler. Le président veut retourner à regarder l'histoire de Begret. J'ai dit, ah, Begret, oui, c'est ma sœur qui a dit un jour qu'il est arrivé devant tout le monde qu'ils ont dit que c'est moi que je veux faire un acte de coup d'état. Il dit, ah, tout le monde veut faire un mouvement. Au moment que le président veut... Il dit, c'est ma sœur qui a dit ça. avant de faire cela et de se retourner, nous, on attend, on va... Boum ! Le président a tombé. Le président a tombé. Tous les gens qui étaient sauvés, maintenant, chacun ne fait que faire sa sommation. D'autres filles tombent dans l'eau, tu peux les laisser ennager, et qu'un moment, tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes. voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord quatre pas, j'ai fait réflexe de vision de derrière, je vois que c'est le président qui est tombé. Et un homme Massaré était auprès du président. Lui, il est là en train de seulement pleurer. Euh, papa d'adis, euh, papa d'adis, entre-temps, je suis venu. Je dis, toi-même, tu es là en train de pleurer. Mais, faites-nous quitter le président dans le lien, avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. nous qui disaient, nous qui nous disaient que réellement, nous sommes les réellements de Toumban, et là, les gens de Begrès, ce sont nous qui venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai dit, Macambo, courir, aller vers l'Africope. à mon connaissance, il va s'embarquer pour qu'il soit avec nous, avec son souffleur. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, Yann est partagé pour prendre autre âme qui est pris lourd, un peu, semi-lourd, contre Toumban. Nous, on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour.